On va tout de suite démarrer la deuxième demi-finale avec au couloir numéro 2 Arutua, au couloir numéro 3 Bora Bora, trois équipages de Nouvelle-Zélande, Rapanui également dans la course, on est avec André pour le départ c'est le drapeau vert, le couloir numéro 2 et 3, surveillez André. Tout à fait, donc on attend que Seito se rapproche et ça va très très vite, cela va très très vite, je vois Arutua avec ses t-shirts bleus qui démarrent comme défaut, mais je vois également le couloir numéro 6 passer devant, mais c'est bien Arutua, c'est bien Arutua au couloir numéro 2 qui prend les devants de cette course au Tatrava, mais on sait qu'il y a plusieurs virages, cinq virages exactement, donc on voit cette équipe qui se dirige vers la bouée, on voit également Bora Bora couloir numéro 3 avec leurs t-shirts blancs qui sont également très très bien placés, mais on voit quand même que les Arutua se trouvent, et bien ils vont virer, cela se voit, regardez, Arutua vire avant tout le monde, c'est impressionnant la forme donc de Seito actuellement, maintenant on va voir s'ils ont pu bien virer pour pouvoir démarrer avant tout le monde, ça a l'air que oui, ça a l'air que oui, on voit toujours cette équipe des bleus de Arutua qui tient tête à cette équipe de Bora Bora, il y a tous les étrangers présents sur le plan d'Otatrava avec également le couloir numéro 4, je pense que ce sont les Néo-Zélandais qui passent à l'attaque. Oui André, on a pu voir justement sur cet équipage Néo-Zélandais qui est à la ligne numéro 5, non 6 peut-être, non, ligne numéro 4, ligne numéro 4 au poste, au poste numéro 2, Tupouria King qui est au poste numéro 2 donc sur cet équipage de Horouta Wakama et Wule Kumara, ça fait plaisir, ça fait plaisir de le voir revenir ici au devant de la scène. Allez on est toujours au 500 mètres, 500 mètres, vous le voyez en bas à gauche de votre écran pour cette deuxième demi-finale et on est dans un mouchoir de poche, regardez cette superbe image où tous les Varas sont en train de tourner, on a 3, 4 voire 5 Varas qui sont toujours dans la course, au tiers de course et on a deux équipages, Tahitien au 2 et au 3 avec Arutua et Bora Bora, rien n'est fait André et on voit qu'Arutua a un petit peu du mal au Tataravaa et a perdu un petit peu de temps André. C'est dommage, c'est dommage maintenant, on voit que c'est le couloir numéro 5 et le couloir numéro 4 qui passe à l'attaque, Bora Bora réagit très vite et Bora Bora, couloir numéro 3 passe devant alors qu'Arutua a vraiment du mal après le troisième virage, il y a un petit souci au niveau de cette équipe qui est Hutirua, c'est-à-dire qui essaie de récupérer alors que Bora Bora avec leur t-shirt blanc au niveau de la ligne numéro 3 donc fait le forcing et passe devant juste avant, donc le prochain virage qui se profile à l'horizon, tire groupé quand même, on va dire que la course est vite partie mais maintenant tout le monde semble être revenu sur la tête de la course, cela va se jouer comme vous le savez au virage et Bora Bora cette fois-ci vire en même temps que le couloir numéro 4 des Néo-Zélandais, on va voir comment se débrouillent nos Aïto de Bora Bora par rapport donc à ce virage, le troisième, on dirait que le couloir des Néo-Zélandais, le couloir numéro 4 est passé devant, on va voir si Bora Bora va pouvoir faire le forcing également pour revenir dans la course couloir numéro 4, en tête les Néo-Zélandais, je pense Olivier Davidson. Hoia moua, André Rodjit, eni hoer a ume-ume-a-tatatou i tērra inge et eni mau haho aere tue nga pupu e turu tō Aotearoa, tō Routa, Wakaama, Wule Kumara, e o tō puriaking neho et eni a vaa, te weat ora tō popora, te iamuhiara, e tō shaka taueara e e atuara e hamuhiara, a hi o mai teitei nei pupu no Rapanui, te iamuhiara e tūrei at o nei, te iamuhiara nga pupu e turu inia i tereini, matā mua o vai, o vai te mataramai wrote e tēne huerā e eredmea ohi e, e a hi o anahia tēnei mau hahoa, te weat ora o Aotearoa, aotearoa e te orapanui, te ii e tāvri nei irotei tēnei a hoerā, Andrei. Ah, quelle course Andrei, quelle course Andrei, tout se tient dans un mouchoir de poche. Tout à fait, donc le combat est là, le combat, attention également aux étrangers, on a les yeux arrivés sur nos Aitodo, Arutua et Bora Bora, mais regardez ce qui se passe au couloir 5 et 6, on voit que les étrangers virent mieux que nous, c'est ça, c'est ça qu'il faut retenir. Et là, actuellement, Bora Bora, encore une fois, a refait le forcing dans cette remontée pour pouvoir refaire son retard au virage et c'est là, c'est là la puissance d'État ici actuellement qui viennent sur le Roi pour pouvoir récupérer après avoir lancé leur attaque couloir numéro 3-2 Bora Bora, avec une petite longueur d'avance, mais regardez le couloir numéro 5 des Rapanui, je crois, d'Abidson-Olivier qui font le forcing très puissant également dans la remontée. Tout va se jouer là, tout va se jouer au prochain virage. Les amis, on a les yeux arrivés sur ce couloir numéro 3 qui, à chaque virage, est obligé de forcer pour revenir sur la tête de la Couse Rapanui. Et Bora Bora qui vire au même temps, au même moment, tout va se jouer au Tatrava qui va démarrer le mieux, qui va pouvoir ramener dans la bonne direction le A et va pouvoir démarrer avant, tout se joue maintenant. Tout se joue maintenant. Oh là là, tire groupé, tire groupé. André, couloir 3, 4 et 5, on est dans les derniers 250 mètres. Tout va se jouer dans cette deuxième demi-finale. On rappelle s'il y a une place en finale de la Coupe du Monde. On voit le super démarrage encore de Bora Bora qui accélère. Bora Bora qui accélère. Bon, attention au couloir numéro 5 avec le Rapanui. Il est Rapanui qui impressionne dans cette course au couloir numéro 5. Vous les voyez à l'image interposée au couloir numéro 4. On a la Nouvelle-Zélande. Attention, rien n'est fait. Il reste encore une cinquantaine de mètres. Et c'est Rapanui, Rapanui qui pousse. Rapanui qui a 2 mètres d'avance maintenant. Qui va peut-être aller chercher sa place en finale directe. Attention, Rapanui au couloir numéro 5. Bora Bora au couloir numéro 3. Au milieu, c'est la Nouvelle-Zélande. C'est Rapanui qui va s'imposer dans cette demi-finale. Bora Bora va prendre la deuxième place. 3e place pour la Nouvelle-Zélande. Quelle course exceptionnelle, Rapanui. Rapanui Popo Meitei. ... 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